Explorer la maison de Pierre Lottie, lampe à la main, c'est plonger au cœur de l'univers intime de l'écrivain et d'un décor fantasque inspiré de ses nombreux voyages. Là vous êtes dans la salle Renaissance, donc il faut l'imaginer après avec des tapisseries sur les murs, la décoration, il y a un mélange un peu de tout, un côté un peu baroque aussi. L'immeuble bourgeois, situé en plein centre historique de Rochefort, est fermé au public depuis 2012. Le maire voulait en rouvrir l'accès pour le centenaire de la mort de Pierre Lottie, mais le chantier de rénovation engagé il y a deux ans a pris du retard. Vous pouvez regarder par exemple ici, on voit que le bois a été infecté et donc il y a des reprises à faire. La pierre par exemple aussi, on voit la pierre qui est abîmée par le temps des fenêtres, le sol qui doit être refait, donc voilà, il y a beaucoup de travail dans une maison telle que la maison Pierre Lottie. Celui qui fut en son temps le plus jeune académicien français a marqué de son empreinte la Charente-Maritime, sa terre natale. Je pense qu'il est quand même intéressant que nos jeunes générations aient conscience qu'on a un écrivain marin académicien qui est né à Rochefort, qui a valorisé aussi la ville de Rochefort, donc ce n'est pas rien. Rochefort mais aussi le château de la Roche-Courbon à Saint-Porchère où il a vécu une partie de sa jeunesse. Un domaine qui aurait pu tomber dans l'oubli sans l'intervention de l'écrivain en 1908. Cette année, un hommage lui sera rendu sous forme de parcours historique. L'idée est de faire redécouvrir les lieux qui ont créé le personnage Lottie, Julien Viau, en tout cas en Charente-Maritime, et de montrer comment il a été inspiré par ces lieux pour être le personnage qu'il est devenu. Autre nouveauté, la maison de Marie Bon, la sœur de Pierre Lottie, devrait rouvrir en juin. Autant de lieux pour mieux apprécier l'œuvre littéraire d'un enfant du pays.